Bonjour Eric Ruff, on est ravis de vous accueillir à l'aube de cette nouvelle saison à la Comédie Française dont vous êtes l'administrateur depuis un an, un tout petit peu plus. Mais le français, vous le connaissez par cœur puisque vous y êtes depuis 1993 comme comédien, metteur en scène, scénographe. Bon maintenant c'est différent, vous allez nous en parler. Je vais d'abord donner la parole à Thierry Fioril. Bonjour Thierry du service culture de France Info, comment vous le trouvez ce début de saison dans la maison de Molière ? Il est étonnant, il est alléchant, il est même rock si ça remue la maison. Deux spectacles ont débuté ces jours-ci comme une pierre qui de Marie Raymond et Sébastien Poudreau. Comment Bob Dylan a composé son mythique Like Rolling Stone en 1965 et père de Strindberg, la première mise en scène du cinéaste Arnaud Desplechin, expert en drames sentimentaux, mise en scène au théâtre évidemment. Petit aperçu sonore de ces deux pièces, on commence avec Bob Dylan qui fait donc son entrée à la Comédie Française. Ensuite il y a la transition qui reste à définir et le refrain c'est tout con, c'est un 4-5, c'est genre la bourde basse. Tout se fait dans un bordel monstrueux. Effectivement les musiciens ne savent pas ce qu'ils vont jouer. Ils vont faire 15 prises au milieu donc il y a la bonne mais pour eux ils ne savent pas que c'est la bonne donc c'est complètement aléatoire. C'est complètement aléatoire pour eux. Au feu là ! Au feu ! Bertha ira en pension à la ville, elle partira dans 15 jours. Et la mère n'a pas son mot à dire. Non ! Et bien ils m'ont accepté, ma grande stupeur, ils m'ont accepté. Ça fait peur parce que c'est une troupe et je me suis fait des camarades. Tu vois quand je te trouve ? Assez ! Et la semaine prochaine débute 20 milieux sous les mers d'après Jules Verne 2 et avec Christian Eck. Alors Christian Eck c'est le clown belge du français. Son corps est en latex et là ça promet aussi. Alors Eric Ruff, je vais quand même rebondir sur ce qu'a dit Thierry. Au début ce sera rock cette année à la Comédie Française ? Je ne sais pas si ça va être rock mais il est très joli ce montage qu'on vient d'entendre parce que ça passe de l'un à l'autre et j'espère bien que les spectateurs pourront avoir le même sentiment qu'en écoutant le montage parce que l'élastique est tendu. Alors pour l'instant les spectateurs et la critique sont ravis, unanimes. Elle est réussie cette rentrée ? Je crois oui parce qu'il y a un vent de curiosité et puis les gens viennent, la presse est avec nous, je ne pouvais pas rêver de débuts plus formidables. Dans cette programmation il faut des équilibres. Il y a 15 nouvelles productions puis des metteurs en scène confirmés, Alain Françon, Stéphane Bronchek. C'est très élégant de votre part de l'inviter puisqu'il était candidat malheureux à votre poste. Je vous en prie, il a un talent au-delà de cette élégance. Des jeunes, David Lescaux, Maël Posy, du Molière, du Shakespeare, des auteurs inédits. C'est ça, il faut un équilibre ? Oui, il faut de tout le public du français. Parce que les gens sont persuadés que ce n'est pas ça, enfin certains. Je crois que l'équilibre et le panachage obligatoire qu'il faut pour le public du français, qui est extrêmement vaste, est une chose que chaque administrateur a charge de faire. Ensuite on le fait avec un petit peu nos moyens et puis notre intelligence. Mais c'est obligatoire. Il faut que les gens, quand ils viennent au français, puissent se dire oui, il y a une chose un petit peu nouvelle, dans une forme un peu nouvelle, de tous ces jeunes acteurs de la comédie qui s'emparent de guitare et qui font ce très joli spectacle qui est la chronique de l'enregistrement de cette chanson de Bob Dylan. Là où on voit à quel point l'art se fait d'autant d'indéterminés que de choses qu'on a prévues. Ça on le voit en direct. Et puis le grand théâtre, ce que j'appelle du grand classique, la totale maîtrise d'Arnaud Despléchins sur Strindberg. Et il y a des silences dans la salle qui m'émeuvent beaucoup, que je trouve formidables. C'est le théâtre où tout d'un coup, quel que soit son niveau d'éducation, de culture, etc. Tout le monde est en face de ce qu'on appelle la crasse humanité. Strindberg est très fort pour ça. Et pour atteindre à ce résultat, Arnaud Despléchins a fait un boulot absolument magnifique. Et puis « 20 milieux sous les mers » par Valéry Lessor et Christian Eck. C'est un rêve d'adaptation. Il a une passion pour les poissons des profondeurs. L'homme en élastique que vous décriviez tout à l'heure, Christian Eck. Donc, je lui ai proposé de faire ça. Il a fait un spectacle pour les enfants et pour les adultes, évidemment. On voit à peu près 70 poissons passer dans un hublot. Il nous raconte des histoires assez réjouissantes. Alors, on le sait, ces dernières années, une critique a été faite à la comédie française. C'était d'avoir un petit peu raté le coche des grands metteurs en scène internationaux, étrangers, Simon McBurnet, Thomas Ostermayer qui triomphe à Avignon et ailleurs, parce qu'ils font le tour de France maintenant. Ça va changer. Ça change déjà cette année. Il y a Anatoly Vassiliev qui vient. Qui revient, évidemment. C'est compliqué à monter, ça. Il faut du temps. Oui, il faut du temps. Anatoly Vassiliev, c'était plus facile parce qu'il connaît déjà cette maison. Et puis, j'avais joué sous sa direction. Donc, je lui ai demandé de revenir. Il m'a fait l'élégance d'accepter. Ivo Vanhove, qui va venir pour l'ouverture du Festival d'Avignon, est un grand metteur en scène. Ensuite, il faut les approcher, ces grands metteurs en scène-là. Il faut qu'ils trouvent une place dans leurs agendas qui sont tout à fait remplis. Donc, il faut aussi faire en sorte que la comédie française réponde en qualité à leurs désirs. Reste avec nous, Eric Ruff. On va se retrouver dans quelques minutes. Juste après les titres, Virginie Lebrun. Lors, sans intention de la donner, ils comparaissent après la mort d'un coup de chaleur d'un de leurs camarades lors d'un exercice dans le désert de Djibouti en 2008. L'APL accession, c'est-à-dire l'aide aux ménages accédant à la propriété qui était en sursis, sera maintenu. Le prêt à taux zéro PTZ sur l'ancien sera élargi et simplifié. C'est ce qu'annonce aujourd'hui François Hollande. Il l'a dit lors d'un discours de clôture du Congrès de l'Union sociale de l'Habitat. Le chef de l'État a aussi annoncé que le Fonds national des aides à la pierre sera abondé de 250 millions d'euros. Des subventions qui servent aux bailleurs sociaux pour construire de nouveaux logements. Enfin, Volkswagen n'est pas le seul constructeur dont les véhicules produisent des niveaux suspects d'oxyde d'azote. C'est ce qu'écrit aujourd'hui l'hebdomadeur Autobild. Le journal accuse BMW d'en faire autant certains moteurs diesel. BMW dépasse les normes européennes anti-pollution, écrit le journal, qui n'évoque pas de tricherie. BMW se défend et réfute toute manipulation. L'administrateur de la comédie française est l'invité du 12-14. Eric Ruff, ça veut dire qu'on ne va plus vous voir jouer ni mettre en scène. Maintenant, vous êtes passé de l'autre côté. Ah mais si, je mets en scène le succès d'Arnaud Despléchins m'oblige parce que je suis le prochain à passer. Je mets en scène et je scénographie Roméo-Juliette qui commence le 4 décembre à la salle Richelieu. Et puis jouer, maintenant mes camarades, j'ai démissionné de mon rôle de sociétaire, mais mes camarades ont eu la gentillesse de me nommer honoraire. Ce qui fait que je ne fais plus partie des forces actives de cette maison, mais je peux revenir y jouer. Donc je ne m'interdirai pas, si mes camarades en sont d'accord, de revenir de temps en temps jouer. Mais qu'est-ce que cela change d'être passé administrateur de la comédie française ? Est-ce que du coup, vous avez plus de pression et des préoccupations différentes ? J'ai un peu plus de pression et d'autres préoccupations, ça c'est sûr. Mais je fais en sorte, et c'est pour ça que j'ai voulu ce poste. J'ai été acteur, j'ai été scénographe, j'ai été metteur en scène et maintenant j'instruis des spectacles de beaucoup plus loin, mais c'est le même muscle. Je regarde l'objet théâtre de la même façon, ça me passionne toujours autant. Et c'était une des choses que je n'avais pas fait encore et comme je suis d'un naturel curieux, ça me passionne. On parlait de la troupe, j'ai une petite surprise pour vous, écoutez bien. Moi-même devant vous, j'aurais voulu marcher. Et Phèdre, au labyrinthe, avec vous descendu, se serait avec vous retrouvé. Au perdu ! Qu'est-ce que j'attends ? Madame, oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux ! Ça vous rappelle des souvenirs ? Ah ça oui ! Qui est-ce ? C'est Dominique Blanc. Et vous ? Et moi-même ! 2003, Patrice Chéreau, Phèdre Racine. Dominique Blanc qui arrive donc en mars prochain, c'est l'une de vos premières décisions. Et la domination également de Rebecca Marder, tout jeune, vraiment toute jeune, 21 ans seulement, elle avait la peine de poser ses valises à Strasbourg, il voulait débaucher. Est-ce à dire qu'il y a un petit peu de déficit féminin dans la troupe ? Tout petit peu ? Non, je ne crois pas, il faut... 36 ans de 23 femmes. Oui, et maintenant, si vous regardez la proportion des rôles dans les répertoires classiques que nous sommes censés défendre, nous sommes tout à fait exemplaires pour le nombre de femmes. Mais Dominique, ça n'est même pas une question de savoir si on a besoin d'elle ou pas. Le fait qu'elle rentre à la comédie française nous fait honneur, point. Elle rentre avec elle, Patrice Chéreau, Deborah Warner, tous les gens avec qui elle a travaillé. C'est une immense comédienne. Je suis absolument ravi qu'elle ait accepté ma proposition. Elle commencera avec Agrippine dans Britannicus, le spectacle monté par Stéphane Brunschweig. Avec donc Rebecca Marder également, donc très jeune. Je crois que c'est Isabelle Adjani qui avait été choisie à 17 ans seulement. On est vraiment dans des tranches d'âge. Absolument, elle a juste 20 ans. C'est le pari de la jeunesse. Elle a un talent fou. Elle est encore verte, comme on dit, mais elle a tellement de compagnons pour apprendre son métier dans cette maison. C'est le bonheur de la comédie française. Il y a des gens qui ont plus de 80 ans, il y a des gens qui ont 20 ans. Et avec ça, on est censé pouvoir jouer tout le répertoire et raconter toutes les histoires du monde. Vos spectateurs, ils ont vraiment toute cette palette d'âge et ils viennent de partout, de toute la France pour venir ? Ils viennent énormément de provinces. On ne le dit pas et on ne le sait pas assez, mais nous sommes le théâtre qui ferme le plus tard en Paris. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au 25-26 juillet, alors que la plupart des théâtres sont fermés à la fin mai. Parce que nous travaillons énormément avec l'étranger évidemment, mais aussi beaucoup avec la province. Et pour les vacances scolaires aussi. C'est un monument de la culture française, la comédie française. Donc quand les gens amènent leurs enfants notamment. Le vieil adage, j'ai vu cette pièce à 7 ans à la comédie française, ça continue tous les jours. Tous les jours, il y a des gamins de 7 ans qui viennent et qui pourront dire ça dans quelques années. Et ça coûte combien une place à la comédie française ? C'est cher ? La moins chère est à 5 euros. Ah oui ? Oui, absolument. On voit bien. C'est ce qu'on appelle le petit bureau. On voit bien, ce n'est pas les meilleures places, encore que ce n'est pas que ce qu'on appelle le poulailler. Mais c'est des places qu'on garde justement pour que des étudiants ou pour que la dernière minute, pour réussir un petit peu d'activer ce quartier qui n'est pas très animé le soir. Qu'on puisse passer comme ça et rentrer dans le théâtre parce que ça nous intéresse aux débeautés. Donc ça commence à 5 euros et ça va jusqu'à ? Ça va jusqu'à 36 euros. C'est très raisonnable. C'est très raisonnable. Les gens viennent de province. Aller en province, c'est beaucoup plus compliqué. Le français retourne au Festival d'Avignon après une longue absence l'été prochain. Yves Ovanhove qui va adapter, aidez-moi, j'ai un petit trou. Les Danées de Visconti. Les Danées de Visconti, merci. C'est cher, c'est compliqué d'aller dans les théâtres en région ? Non, ce n'est pas cher. C'est compliqué parce que la troupe est requise. Elle est demandée sur les trois plateaux de la comédie française. Il n'est pas simple de retirer des forces à ces trois plateaux pour partir en province. C'est ça en fait le plus compliqué. C'est une sorte de casse-tête chinois les distributions à la comédie française à cause de l'alternance et grâce à l'alternance parce que c'est vraiment un plus, ça n'est pas un moins. Mais il y a le Georges Dandin monté par Hervé Pierre, agrémenté de la Jalousie du Barbouillé de Molière, qui va partir en province sur les routes toute la saison. Vous viendrez nous voir pour en parler ? Absolument, avec grand plaisir. Merci beaucoup Eric Ruff d'être placé dans le CIEU de France Info. C'était vraiment un bonheur de vous accueillir. Merci également à Thierry Fioril.